Elle vient juste d'être soufflée. C'est la Rotor, la dernière née des boules de Noël du Centre international d'art verrier de Maïzental. Depuis 99, chaque année, une nouvelle boule vient compléter la collection, le fruit de la collaboration entre des designers et un savoir-faire ancestral. Ces verriers vont produire près de 15 000 pièces en deux mois, 40 000 en une année qui sont vendues dans le monde entier. Une tradition qui ne serait pas tout à fait d'ici. La boule de Noël est née dans le village voisin de Maïzental, Götzenbrück. Là-bas, il y a une verrerie qui existait depuis 1721, spécialisée dans la fabrication de verres bombés. C'est le verre qu'on utilisait pour fabriquer du verre de lunettes ou du verre de protection d'instruments de mesure comme des montres et des pendules. Et pour fabriquer ces boules et ce verre bombé, on soufflait des boules de 10 cm à 1 m de diamètre dans lesquelles on débitait ces petits morceaux de verres bombés. Et en 1858, la légende dit que la nature a été avare et a privé les Vosges du Nord de fruits d'arrière-saison, de coutumes utilisées pour décorer l'arbre de Noël. Des noix, des noisettes, des pommes de pin, des petites pommes rouges. Et qu'un verrier inspiré a eu l'idée de ne pas casser ces petites boules pour fabriquer du verre bombé, mais d'en faire un élément de décoration. La verrerie de Gotzenbruck a alors lancé la fabrication de boules à grande échelle. Jusqu'à 250 000 unités par an sortaient de leurs ateliers. Mais au milieu des années 60, terrassées par le plastique, l'entreprise a dû arrêter d'en produire. Le centre verrier de Meisenthal a relancé la tradition de la boule en verre en 1999. Depuis, le succès est au rendez-vous et chaque année, des milliers de visiteurs se prestent au centre. Mais au fait, savent-ils pourquoi on décore un sapin pour la fête de Noël ? J'ai su, mais... Ça doit remonter à vieux, ça, peut-être. Ça vient des pays nordiques, il me semble. Dans le temps, on prenait des pommes. Vous vous êtes ouverts toute la nuit ? Non. Pour les rendre plus jolis. Il est très original, on se doute. Non, je pense que c'est pas ça, mais je vous écoute. Eh bien, pour avoir une réponse, direction Célesta. La ville se dit le berceau de la tradition du sapin de Noël et là même son spécialiste, le professeur Sapinus. Ce manuscrit est un livre de contes de la ville qui date de 1521 et il y est écrit... Rapprochez-vous, je vais vous montrer la phrase. Payez 4 shillings les gardes forestiers municipaux pour surveiller les meis de la fête de Noël à partir de la Saint-Thomas. En clair, les paysans allaient couper gratuitement leur sapin de Noël en forêt. À partir de 1521, ils devaient s'acquitter de 4 shillings. Et ce sapin, il fallait l'embellir. Et donc, on a appris ce que la nature nous offrait de plus magique. La fameuse pomme de Noël, de Christkindlopfer, bien de chez nous. Mais aux grands dames des pratiquants et des religieux, la pomme est le symbole du péché. Je vous le donne dans le mille. Et c'est pour ça qu'au fil des années qui arrivèrent dans la foulée, on y fait apparaître des hosties, fruits de la rédemption. Et c'était en opposition à cette pomme, fruits du péché. Bien entendu, les hosties n'étaient pas consacrées et ont longtemps cohabité avec les pommes. Mais peu à peu, d'autres décorations sont apparues. Puis avec l'ingéniosité de l'homme, la fabrication des spécialités de Noël, ici en Alsace, peut-être plus qu'ailleurs, les fameux Vinord Spredra sont apparus sur le sapin, les petits gâteaux de Noël. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait que l'ange soit aussi sur ce sapin parce que le côté religieux a pris une part importante aussi. Et ce côté religieux devait se traduire par le gloria in excelsis Deo, le fameux ange. Ma grand-mère le mettait au haut du sapin. Il trônait majestueusement juste à côté de l'étoile qui doit guider celui qui est perdu dans les ténèbres. La suite, vous la connaissez, la boule de Noël en vert a remplacé la pomme. Aujourd'hui, elle est même descendue du sapin pour devenir une œuvre d'art.